Salut les cafardinhos, aujourd'hui vidéo spéciale, on va faire le test de cette dernière souris sans fil, voir si c'est pas de la merde ou si c'est de la merde, donc je vais mettre la caméra ici tranquillement et on va essayer de faire ça dans les bombayes, donc je vous présente cette souris, c'est la pro wireless, donc c'est la dernière de chez Logitech, elle vaut 150 euros, donc déjà tout de suite je te mets un stop, 150 euros c'est très on va voir si ça vaut le prix ou pas parce que c'est du simple, en termes de design, forme, technologie, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, le capteur c'est clairement ce qu'il y a de plus précis sur le marché, très réactif, ça ne décroche jamais, peu importe ce que vous faites, tous les matériaux utilisés pour la souris sont ce qu'il y a de plus sophistiqué, de plus noble en termes de plastique, c'est vraiment des trucs très haut de gamme, qui fait que c'est très résistant, je le sens tout de suite à la souris quand je la touche, quand je la pince, quand je sais vraiment de la taper comme ça, je sens vraiment que la coque vraiment est très 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 solide, et que c'est très léger, c'est pour ça en fait, c'est très solide et très léger, alors que les autres souris, il y en a vraiment des très solides, mais elles sont très lourdes, et pour CS, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les FPS et tout, il faut quelque chose de léger, parce que après avec les doigts et tout, ça fait très mal, on peut se faire des blessures, etc. En termes de forme, on est sur de l'ambidextre, voilà, c'est ce qui se fait, vraiment, les clics sont vraiment au top, très très très, écoutez ça, les clics sont vraiment top de ouf et tout, il n'y a aucun problème, je vais vous présenter rapidement le logiciel pour la souris, Donc hop, on va ouvrir le logistique machin, on va sur l'écrou ici, qu'est-ce qu'il me fait du, tac, sur l'écrou ici, pardon, vous faites vos trucs de DPI, donc là par exemple, moi c'est un gros bémol, ça me casse les couilles d'utiliser un logiciel, Par exemple, sur les OI, il n'y a pas de logiciel, on a un bouton pour mettre en 400, 800, 1200, 1600, 3000 DPI et 500 Hz au 1000 Hz, là on a le logiciel, après c'est pour gérer l'éclairage, il y a plein de trucs, il y a des touches fonctions qu'on peut utiliser, faire des macros et tout sur les boutons, Donc par exemple, genre là, mettre ici, hop, afficher une nouvelle commande, vous pouvez faire un copier-coller sur un mousse 4 ou 5, donc là par exemple, voilà, des fonctionnalités qui sont au-dessus, Moi personnellement, je n'en ai pas besoin de cette chose-là, donc moi ça me vénère un peu d'utiliser un logiciel qui prend un peu des ressources, et par exemple, quand tu vas en tournoi et que tu es sur une scène, et qu'on t'oblige à utiliser le PC de la scène d'une coupe du monde ou d'un major ou d'un truc comme ça, ben tu n'as pas ton logiciel sur place, c'est relou. Sinon, voilà, autonomie de la batterie, c'est 48 heures, c'est du très très lourd, alors qu'avant la G703 qui était le très haut de gamme de chez Logitech, c'est uniquement 24 heures d'autonomie, donc là-dessus par exemple, ils ont fait une grosse différence, c'est ce qui justifie la différence de prix entre les deux, c'est la qualité des matériaux, des plastiques dans un premier temps, le capteur qui est un poil plus sophistiqué, et la batterie qui est vraiment beaucoup plus propre, on va dire ça comme ça. Ok, on va passer à un petit test au niveau du jeu maintenant, savoir si c'est pas mal. Donc là, on est dans le game, on va voir, donc j'ai joué, il faut savoir que là je suis en live et que je fais le replay, d'accord ? J'ai joué plus de 8 heures aujourd'hui avec la souris en live, donc là on est toujours en live, il y a quand même des viewers qui sont là, donc merci Arzine qui fait les deux mois de sub, ça ça fait big up, merci à tous ceux qui subent sur ma chaîne Twitch, vous l'avez en description, vous pouvez venir lâcher un abonnement comme ça et lâcher du soutien, c'est très gentil. Donc avec les viewers, voilà, on a joué quand même pas mal d'heures, on est à 8 heures, on a fait vraiment pas mal de games, et clairement la souris est au top niveau du top niveau. Merci Bubble à toi aussi de lâcher le sub, big up à toi, merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Road to 400 sub là, regardez en haut là, je suis tourné à 313, il faut les 400, 500, 600 sub. Donc en termes de capteur, on est vraiment dans un truc qualitatif, le capteur est vraiment très précis, il décroche jamais. Peu importe le mouvement que je fais, regardez, je fais vraiment des mouvements très lents, à basse sensi, limite sensi, et ça décroche, jamais pareil. Voilà, transfert, hop, 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 je me retourne, il n'y a pas de problème, on va changer la sensi, on va la mettre à 5.5, c'est quand même une grande sensi, vous pouvez voir, voilà, j'arrive même pas à la gérer. Donc là pareil, ça décroche pas, peu importe le mouvement que je fais. Par contre c'est une galère, hop, 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 je me retourne sans problème, le capteur ne bouge jamais. Merci MDTS aussi pour le sub. Wow, je dirais vraiment un handicapé qui joue, c'est incroyable. Donc voilà, même avec la sensi comme ça, vous voyez, je peux tourner dans tous les sens. Donc c'est normal que je la gère pas et que mes mouvements ne sont pas linéaires, c'est-à-dire pas très droit comme ça. C'est pas la faute du capteur, c'est vraiment moi qui gère pas la sensi, mais en tout cas regardez, le capteur fait pas, il va pas en haut ou en bas comme ça avec le capteur qui décroche. Donc ça c'est très très, c'est très très bon, donc la qualité du capteur est vraiment très bonne. Ce qu'il y a d'important c'est la qualité du capteur aussi au niveau du décrochage, de la sensibilité du capteur. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui jouent comme moi avec des mouvements en faisant ça, d'accord ? Regardez la caméra là, en faisant ça, hop hop hop, en la soulevant et la ramenant, sous le vent, ramenant, sous le vent, ramenant. Merci Aminchi, merci pour tous les conseils, continuez comme ça. Merci beaucoup Théro, 4 mois de sub, ça me fait plaisir. Donc là par exemple quand je fais le tour du bot comme ça, donc là regardez le bot, regardez le premier écran principal. Donc là moi je fais ça, maintenant regardez que la caméra, voilà, ce que je fais c'est que je la remets à chaque fois en place la souris. Et quand je me déplace sur la map, quand je fais des mouvements comme ça, que je me déplace avec mon crosshair placement, c'est ce que je fais, d'accord ? Et vous pouvez le voir que la souris ne décroche absolument jamais et que clairement elle décroche au bon moment et elle réaccroche le signal au moment aussi parfait. Et ça pour une sans fil, c'est vraiment très 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 bon. Donc en termes de qualité, moi cette souris je la valide totalement. En termes de design elle est vraiment bonne, c'est une ambidexte comme vous pouvez le voir. Sur le logiciel vous pouvez changer les boutons, les fonctions des boutons, c'est à dire que mettre le clic droit là. Vous voyez le clic droit, vous pouvez mettre le clic gauche ici, c'est à dire le bouton principal. Et le bouton secondaire, le mettre sur le clic gauche. Et comme ça, si vous êtes gaucher, vous pouvez jouer de la main gauche ici comme ça et tirer avec le clic droit. Et vous avez compris quoi, bouton principal, machin, t'as compris. Donc ça c'est super bien, donc ça le logiciel sert à ça. Et là par contre, la venue du logiciel fait que c'est bien. Donc moi cette souris, je la valide totalement. En termes de performance, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Le bémol par contre, où j'ai vraiment un gros gros bémol, c'est qu'elle coûte 150 euros. Voilà, donc 150 euros, c'est un gros budget, c'est pas accessible à tout le monde. Et est-ce que tu vas devenir champion de Counter-Strike ou champion de ce que tu veux en jouant avec cette souris ? Je pense pas que c'est cette souris qui va te faire gagner. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de grosses souris. Nous ne restons que sur Logitech par exemple. T'as la G703 qui est vraiment excellente. La G403 qui est excellente aussi en termes de capteur. qui fait du sans-fil avec de la très bonne qualité. La différence avec celle-là et les autres, c'est l'autonomie. Les autres ne durent que 24 heures, etc. Et les formes aussi sont complètement différentes. Donc 150 euros, j'espère vraiment qu'ils vont faire un effort sur le prix avec quelques mois et qu'ils vont baisser un peu le prix. Sinon, la souris est vraiment top. Elle a été développée avec Shox, que vous devez connaître. Kenny S aussi, le frérot Kenny, le frérot Richard. Ils l'ont développé avec d'autres joueurs de professionnels d'autres disciplines. comme LOL, comme Dota et tout. Donc la souris est vraiment, vraiment, vraiment de très grande qualité. Je tiens vraiment à le préciser. Mais, elle est un peu chère. Mais moi, en tout cas, je la valide. Je la surkiffe et je joue avec. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer cette petite vidéo. Je vous embrasse à tous. Passez sur Twitch. Tous ceux qui lâchent des petits likes et tout, c'est sympa. Mais un petit follow sur Twitch, un petit sub sur Twitch, ça fait encore plus plaisir. Dites-moi si vous êtes chauds pour passer sur du sans-fil ou pas dans les commentaires. On vous embrasse. Lâche le like. Lâche le like. Lâche le like. Ouais, c'est la souris qui te parle, frère. Ça, c'est la souris. Sous-titrage ST' 501